16 heures sur akhbar blood de hassan atlamsan bienvenue sur votre chaîne préférée hautement confidentiel c'était abdrahman raouya le ministre des finances qui avait claqué la porte au nez du président abdelmjid et de ses conseillers abdrahman raouya avait demandé de partir et de quitter le gouvernement c'est ce dont on va parler dans quelques instants mais avant cela n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée akhbar blood de hassan atlamsan mais n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bib qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo et être les premiers à écouter l'information sur votre fidèle chaîne akhbar blood de hassan atlamsan bonjour et bon dimanche on n'en finit pas avec les blagues du palais almoradiya vous vous rappelez il y a quelques jours le président abdelmjid avait limogé le 14 juin dernier le ministre des finances abdrahman raouya quatre mois seulement après sa nomination c'est ce qu'avait annoncé le président algérien sans préciser les raisons de cette éviction mais en réalité on vient de le découvrir ce limogéage non n'est pas un réellement car il s'avère que c'est abdrahman raouya qui avait fait part de son souhait de partir et de quitter ses fonctions suite à un différent majeur avec les membres du cabinet du chef de l'état concernant le mode de gestion de la crise politique opposant l'algérie à l'espagne c'est ce qu'a pu confirmer un média algérien installé à l'étranger selon ce même média abdrahman raouya n'avait pas voulu cautionner le dispositif de sanctions économiques et financières adopté par les autorités algériennes contre l'espagne à la suite de la suspension par le régime de abdelmjid le président le 8 juin du traité d'amitié qui lie les deux pays depuis vingt ans convoqué au cabinet du président de la république au niveau du palais présidentiel d'almoradiya abdrahman raouya avait tenté de faire de la pédagogie en expliquant au conseiller du président abdelmjid que la brutalité des sanctions visant à geler ou réduire le commerce extérieur avec l'espagne l'un des partenaires économiques européens les plus importants de l'algérie aura de graves conséquences économiques et financières sur le pays notamment auprès des entreprises algériennes qui importe ou exporte vers l'espagne selon les investigations du même média abdelrahman raouya avait vivement déconseillé de recourir à cette option hasardeuse consistant à interdire ou geler toutes les opérations de commerce extérieur avec l'espagne en contraignant les banques algériennes à suspendre les domiciliations bancaires relatives à des opérations d'importation depuis l'espagne les conseils de raouya n'ont pas été pris en compte pire son refus de cautionner l'approche radicale privilégiée par le palais présidentiel a fini par provoquer de vives tensions au sein du gouvernement algérien abdelrahman raouya a été ensuite humilié à partir du 9 juin dernier lorsque le cabinet d'abdelmjid le président prend attache avec le délégué général de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers rachid blade afin de communiquer des instructions nettes et précises aux banques algériennes leur demandant de suspendre des financements dédiés aux échanges commerciaux entre l'algérie et l'espagne rachid blade a accompli ainsi le sale boulot que raouya refusait d'endosser et d'exécuter rejeté par le palais présidentiel et mis à l'écart dans son propre secteur au profit d'une simple association ne disposant d'aucune autorité abdelrahman raouya a préféré rentrer chez lui son voeu a été rapidement exaucé et le président abdelmjid transforme ce départ en limogèges afin de sauver les apparences dans cette troublante affaire qui ont dit très long sur les divergences empoisonnant profondément l'intérieur du régime algérien voilà donc on découvre que le palais d'almoradia est dirigé par des ignorants des ignorants qui en plus n'écoutent pas les conseils des compétences algériennes où va l'algérie pauvre algérien pauvre algérie dirigé par une jeune militaire qui ne s'y connaît pas et qui se hasarde à chaque fois à attirer des ennemis pour l'algérie en l'isolant de plus en plus à l'échelle internationale et un président ramené sans être élu pour exécuter et qui lui cherche à s'imposer par des décisions improvisées juste dans le but de se démarquer et des décisions loin de faire la gloire de l'algérie l'algérie qui ressemble de plus en plus à un avion dans la cabine de pilotage est constitué de faux qui se disputent qui se discutent qui décident n'importe quoi en menant le peuple algérien à bord vers l'inconnu musique 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 Sous-titrage ST' 501